Événement chez Kia avec l'arrivée de la Stinger, une berline coupée façon Audi A5 Sportback qui joue les hauts de gamme. Avec 4 mètres 83 de long, la Stinger se place entre les A5 et A7 Sportback en dimension mais la plus proche concurrente n'est autre que la Volkswagen Arteon. La gamme Stinger propose deux moteurs en France, un V6 3 litres 3 essence de 370 chevaux avec laquelle la Stinger est la Kia de série la plus puissante jamais produite ou un 4 cylindres diesel de 200 chevaux associé à une boîte auto à 8 rapports et disponible en propulsion ou 4 roues motrices. Les roues sont au minimum de 18 pouces sur le diesel. Kia a soigné la présentation intérieure à commencer par le design qui évoque par ses aérateurs ronds centraux les Mercedes. La qualité de présentation est très correcte même si elle reste un petit ton en dessous de celle d'une A5 Sportback. L'équipement très complet comprend la plupart des aides à la conduite récente mais aussi des sièges ventilés et l'affichage tête haute en série. A l'arrière, l'habitabilité permet d'accueillir sans problème deux adultes mais le passager central est mal installé. Le coffre dépasse de peu les 400 décimètres cubes alors que toutes les autres rivales sont plus proches des 500 décimètres cubes. Le 4 cylindres diesel émet une sonorité un peu trop présente au démarrage ou quand on monte dans les tours. Les 200 chevaux sont suffisants pour animer sans problème cette berline qui passe de 0 à 100 en moins de 8 secondes. A part au démarrage où l'ensemble moteur boîte semble parfois se chercher un peu, les relances sont ensuite faciles, même à haute vitesse. La boîte est rapide et douce mais en conduite rapide préférez le mode manuel. Côté châssis notre voiture sans suspension pilotée s'est montré un peu ferme à basse vitesse mais bien tenu sur route. Le confort est tout à fait correct pour voyager. La direction assez directe et le roulis contenu donne une sensation de dynamisme agréable. Le train arrière bénéficie d'un autobloquant inattendu mais appréciable notamment sur le mouillé où la motricité est bonne. Bref, cette Stinger nous paraît réussi sur le plan dynamique et en phase avec son design de GT. Autre bon point avec le tarif, notre modèle frôle certes les 50 000 euros mais avec un équipement archi complet. Du coup, les concurrentes à équipements équivalents sont facilement 10 000 euros plus chers, qui redevient humble sur ce segment où il manque d'image mais les prestations sont au rendez-vous. ... ... ... ... ...